Nous allons rencontrer le véritable Dracula. Mais pour un instant, je voudrais revenir sur l'émission que j'ai consacrée à Jean Moulin. Une fois de plus, vous, téléspectateurs, vous avez écrit l'histoire, par vos lettres, par les lettres que vous m'avez adressées. C'est ainsi que je puis préciser aujourd'hui qu'il est inexact que Jean Moulin ait voulu écarter le Front National du Conseil National de la Résistance. Au contraire, de la première à la dernière séance du CNR, le Front National y a été représenté par Pierre Villon. En ce qui concerne Pierre de Bénouville et Henri Aubry, il faut bien comprendre que ce que Hardy leur a confié, ce n'est nullement son arrestation, son interrogatoire, sa libération par Barbie, mais sa rencontre avec les agents allemands Multon et Mog dans le train qui le conduisait à Paris et sa prétendue évasion. Henri Aubry n'est plus, mais si par impossible, Pierre de Bénouville avait cru de ma part à une accusation attentatoire à son passé de résistant, je le regretterai vivement. Enfin, vous vous souvenez peut-être que j'avais souhaité la réouverture du procès de Calhuire, du procès de l'arrestation de Jean Moulin. Des juristes me font observer que si l'arrestation de Moulin par Barbie est certes un crime de guerre, les crimes de guerre sont aujourd'hui prescrits. Ce qui est imprescriptible, ce sont les crimes contre l'humanité. Il ne s'agit pas d'un crime contre l'humanité. Il est donc pratiquement impossible d'ouvrir de nouveau le procès de Calhuire. En revanche, ce que vos lettres m'ont démontré, c'est qu'il n'y aura jamais de prescription dans nos mémoires pour l'héroïque et exemplaire histoire de Jean Moulin. Sous-titrage ST' 501 Toutes les histoires Toutes les histoires de vampires commencent de la même manière. Un voyageur sur une route de montagne entre en Transylvaine, car cela se passe toujours en Transylvaine. Le voyageur se trouve dans une voiture, tiré par des chevaux. On entend que le bruit des grelots que portent les chevaux et on l'entend fatalement dans un air ouaté. Tout à coup, au détour d'un chemin, un château. Il y a toujours un château. Pour une raison ou pour une autre, le voyageur s'arrête et demande l'hospitalité au château. Il s'avance Et voici qu'au-devant de lui vient le château. Il est toujours grand, il est toujours maigre, il est toujours sombre. Et à peine se trouve-t-il là que le voyageur ressent un malaise inexplicable. Et pourtant, il est accueilli avec courtoisie. Soyez le bienvenu sous mon toit. Et arrive fatalement le moment où le châtelain tend la main au voyageur. Le voyageur la serre et tressaille. Cette main est glacée. Ce début vient d'un roman célèbre qui s'intitule Dracula. L'auteur Bram Stocke, le roman est paru en 1897. Immédiatement, il a été un best-seller. On en a vendu depuis des millions d'exemplaires de par le monde. Et dès 1931, ce roman est devenu la providence des réalisateurs de films. 1931, c'est le premier film, d'après Dracula, interprété par Béla Lugosi, qui sera désormais jusqu'à sa mort prisonnier du personnage. Un autre grand acteur sera Dracula, Christopher Lee, et puis bien d'autres. Et disons-le, c'est par le cinéma que s'est formée notre culture quant aux vampires. Nous n'ignorons plus rien des vampires parce que, par le cinéma, nous savons que pour venir à bout d'un vampire, il n'y a qu'une solution. Il faut lui percer le cœur d'un coup d'épieux. Nous savons également que lorsqu'on a le malheur de se trouver face à un vampire, il faut brandir une croix et le vampire, épouvanté, car il est diabolique par définition, s'en va. Il y a également l'ail. L'ail, les vampires n'aiment pas l'ail. Et actuellement encore, dans les régions de Transylvanie, dans les provinces roumaines, il y a aux fenêtres des chapelets d'ail qui pendent. Nous savons aussi ce qu'est un vampire. Un vampire, c'est un homme ou une femme. Il y a des vampires femmes qui est mort sans être mort. Par un privilège sans égal, il repose dans son tombeau le jour à l'état de cadavre. Mais dès que tombe la nuit, il s'éveille, soulève le couvercle du cercueil et va se mettre à errer jusqu'au moment où le soleil reviendra. Il est le soleil. Et pourquoi erre-t-il ainsi ? C'est parce qu'il est à la recherche d'une proie. D'une proie dont il pourra sucer le sang. Et oui, c'est cela un vampire. Le privilège dont il jouit, eh bien, il ne peut le conserver dès que s'il se nourrit de sang humain. Pas de sang humain et il meurt définitivement. Voilà le vampire. Alors, je viens de prononcer le mot « sang ». Voilà l'origine de tout. Voilà l'origine du mythe. Nous sommes bien entendu dans un mythe. « Dès que l'homme, l'homme de la plus ancienne des préhistoires, s'est trouvé en état de réfléchir, en état d'analyser un certain nombre de choses, il a compris que lorsqu'il tuait un animal ou l'un de ses semblables, eh bien, le sang coulait. Et avec le sang, c'était la vie qui s'en allait. Donc, le sang pour l'homme est devenu le symbole de la vie. De là à se dire que lorsque l'on pouvait boire le sang d'un adversaire, par exemple, eh bien, l'on pouvait bénéficier des qualités de cet adversaire. L'anthropophagie, ça n'est pas autre chose. Ça n'est pas sauf exception pour se nourrir que l'on tuait des hommes. C'était pour absorber justement ce qu'ils étaient avant de mourir. Comme dans la nature, il existe des animaux, les chauves-souris, entre autres, qui se nourrissent de sang et que les hommes les ont observés, ces chauves-souris. Vous savez qu'en Amérique du Sud, il y a des chauves-souris immenses, que l'on appelle d'ailleurs des vampires. Eh bien, tout cela, la croyance que le sang permet de s'enrichir, la vision de ces animaux qui sucent le sang. Eh bien, voilà, on est arrivé à imaginer les vampires. Les fantômes, les fantômes, on les trouve dans toutes les religions, dans toutes les mythologies, dans l'Antiquité, très loin. Mais les vampires arrivent relativement tard. Ce n'est guère que vers la Renaissance qu'on commence à parler de vampires en Allemagne, en Autriche et dans l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est va se trouver le terrain de chasse privilégiée des vampires. C'est au 18e siècle que l'on commencera à parler avec de plus en plus de détails et de témoignages. Oui, je dis bien de témoignages des vampires. Je prends une année, 1732. Un pays qui est la Yougoslavie actuelle. Dans les archives se trouvent des rapports, des rapports officiels, rapports d'un colonel, rapports d'un médecin-major qui ont enquêté sur des faits de vampirisme un village. Les gens du village sont terrorisés et sont victimes de faits de vampirisme. Plusieurs d'entre eux disent nous avons été attaqués par une femme vampire qui a voulu nous prendre notre sein. Et l'armée intervient et ces gens désignent une femme qui est morte et qui de son vivant avait raconté avoir mangé du mouton, un mouton qui lui-même avait été attaqué par des vampires. Et elle disait mon Dieu quand je serai mort j'ai très peur de devenir vampire. Alors c'est elle disent les gens aux soldats. Et l'officier fait ouvrir la tombe de cette femme qui est là depuis des semaines et des semaines. on devrait trouver un cadavre décomposé d'autant plus qu'on l'a jeté dans la terre directement sans cercueil. Pas du tout. On trouve une femme intacte. Les articulations sont souples. La peau est pleine et rosée. Et surtout des narines et de la bouche de cette femme coulent du sang frais. La même année un autre village une accusation semblable nouvelle intervention d'une autre armée rapport du chirurgien majeur. Là c'est un sorcier qu'on accusait. Il était en terre depuis 15 mois là aussi sans cercueil parce que dans les villages on n'avait pas de cercueil. On trouve également un corps frais souple. La même chose de la bouche et des narines coulent du sang vermeil et frais. Alors on ouvre des tombes voisines de gens qui ont été inhumés depuis bien moins de temps. Tous les autres cadavres sont décomposés. Alors évidemment c'est troublant. On ne peut pas retirer de conséquences. C'est probablement l'effet d'un hasard mais enfin nous avons là des documents précis. Nous savons que Bram Stoker avant d'écrire son roman s'est documenté abondamment et notamment qu'il a consulté un professeur de Budapest. C'est celui-ci qui lui a parlé de ces phénomènes de vampirisme que l'on rencontrait si souvent en Europe de l'Est. C'est lui surtout qui lui a dit qu'au 15e siècle avait vécu un prince à la fois puissant et féroce quasi-diabolique. ce prince s'appelait Dracula et peut-être était-il à l'origine du mythe des vampires dans cette région du monde. Nous le savons parce que Stoker nous l'a dit dans son roman et nous a dit que il pensait c'est un de ses héros qui parle que le conte Dracula le vampire qui surgit dès la première page du livre qui va ensuite vivre tant de vies sur les écrans cinématographiques que le conte Dracula n'était autre que ce Dracula du 15e siècle le Dracula historique qui avait pu survivre parce qu'il était vampire. Alors il y a donc eu un véritable Dracula oui et je pense qu'il est temps de faire connaissance avec lui. Une ville germanique qui s'appelle Schasburg dans cette ville une grosse maison une maison massive d'allure bourgeoise bien c'est là qu'est né le vrai Dracula en 1431. Il est le petit-fils d'un prince qui se nomme Mircea le Grand prince de Balachie prince souverain de Balachie on l'appelle Mircea le Grand parce qu'il a affronté les turcs à plusieurs reprises et les a écrasés surtout parmi ces vaincus figure le sultan turc bajazé que nous connaissons tous au moins à cause de racier. En 1431 au moment où naît ce jeune enfant à Schasburg Mircea meurt et c'est son fils Vlad qui lui succède. Vlad qui devrait monter sur le trône de Balachie mais voilà c'est qu'il a un frère nommé Dan qui quoi que son cadet s'est emparé du trône ce sont des choses qui se font un peu partout à cette époque de l'histoire. Alors Vlad ne pense qu'à prendre son trône d'assaut il reçoit l'appui de l'empereur germanique Sigismond qui le décore d'ailleurs pour lui manifester son appui de l'ordre du dragon et ce serait l'origine du nom que va porter désormais Vlad le prince Vlad Dracule parce que dragon Dracule ce serait là l'origine étymologique on va l'appeler Vlad Dracule et les armes à la main il s'emploie à chasser du trône l'usurpateur le frère Dan il y parvient le voilà qui règne sur la Balachie alors le règne de Vlad n'est pas une chose aisée une chose facile ça n'est pas un cadeau de régner sur la Balachie au nord il y a la Hongrie qui est hostile et qui occupe la Transylvanie au sud il y a la pression colossale de l'empire ottoman l'empire ottoman est à son zénith l'Europe entière tremble et va trembler devant la puissance turque il n'y a qu'un état capable de mobiliser plus de 200 000 hommes à cette époque là c'est la Turquie c'est l'empire ottoman alors entre la Hongrie et la Turquie Vlad Dracule sent qu'il aura fort à faire il va se battre contre les turcs parce que tout le monde à cette époque là quand on est prince chrétien se bat contre les turcs et puis le jour viendra après un grand nombre de batailles qu'il a gagnées où il se dira tout cela va finir ils sont trop puissants pour moi ils vont m'écraser ils vont annexer la Balachie à leur empire ils vont me chasser moi et ma famille et ce prince chrétien c'est une chose fort rare à cette époque décide de pactiser avec le sultan et il se rend à la cour de Mourade II pour lui proposer une alliance alliance y est conclue et on va voir le prince chrétien guerroyé au nom des turcs ce qui est très mal vu je vous l'assure à cette époque on le verra notamment envoyé en campagne en Transylvanie mais Vlad Dracule ne peut pas oublier que ses Transylvaniens sont très proches de lui ce sont ses voisins ce sont ses cousins ils ont la même religion et il les ménage les Transylvaniens Mourade II l'apprend il est très mécontent voilà un allié qui le trahit il le convoque à sa cour et sans méfiance Vlad Dracule Chiron avec ses deux fils oui il a trois fils l'aîné Mircea appelé comme son grand-père le second Vlad appelé comme lui-même et puis le troisième Radou c'est donc avec Vlad et Radou qu'il se rend à la cour de Mourade voilà donc Vlad avec ses deux fils en face du sultan et celui-ci lui exprime son mécontentement l'accuse de trahison Vlad se défend avec éloquence arrive à convaincre le sultan qu'il lui rend la liberté mais il garde les deux fils en otage c'est une chose qui se fait partout en Europe souvenez-vous que les fils de François 1er resteront plusieurs années à Madrid et il y a bien d'autres exemples c'est l'image que nous devons garder maintenant dans l'esprit cet enfant cet adolescent qui va grandir auprès du sultan loin de son père loin de sa famille loin de son pays qu'on va élever qu'on va élever comme un jeune turc qui n'aura plus comme langue que le turc qui ne pratiquera que les coutumes turques qui va découvrir aussi les usages turcs la civilisation turque avec son raffinement hérité de Byzance mais aussi sa perversité parfois et il grandit dans la haine de ces gens qui ont dupé son père et qui l'ont emprisonné lui et son frère Vlad lui a repris ses campagnes et un jour une nouvelle arrive à la cour du sultan Vlad a été fait prisonnier par le régent de Hongrie Jean Unyadi et mis à mort ainsi que Mircea son fils Jean Unyadi prince chrétien ne pouvait tolérer que Vlad soit allié au sultan imaginez ce qu'a pu ressentir l'adolescent qui grandit à la cour du sultan Vlad depuis quelque temps est appelé Dracula nous y voici pourquoi et bien parce que Dracula cela veut dire fils de Dracula et nous l'appellerons désormais de son nom Vlad Dracula ainsi son père a été mis à mort ainsi son frère a été mis à mort c'est donc lui le prince souverain de Valachie va-t-il rester au pouvoir du sultan non c'est plus ce qu'il n'en peut supporter il court tous les risques il s'évade mais sur le trône de Valachie Jean Unyadi a placé un prince de la famille un héritier de Dan le prince Vladislav un usurpateur comment pourrait-il le chasser il n'a pas d'argent il n'a pas d'armée il n'a pas d'alliés il se réfugie pour un temps à la cour de son oncle Bogdan et puis alors coup de théâtre nous sommes en 1456 coup de théâtre on apprend que Vlad Dracula s'allie à Jean le régent de Hongrie à Jean Unyadi mais enfin est-ce qu'il a oublié est-ce qu'il a oublié que Jean Unyadi a massacré son père et son frère mais non il n'oublie pas Dracula il n'oubliera jamais c'est même sa force il a une mémoire infaillible aucune injure ne sera oublié par lui ni pardonné 18 ans plus tard il retrouvera l'homme qui a tendu le piège à son père à la cour de Mourad dès qu'il a arrêté et cet homme le fera conduire devant lui le fera torturer pendant des jours et des jours et enfin il le fera mettre à mort non il n'oublie rien mais il est pragmatique et ce qu'il veut c'est reconquérir son trône alors il n'y a qu'un homme qui peut le lui rendre ce trône c'est Jean Unyadi alors allions-nous à Jean Unyadi tant pis nous verrons bien plus tard ce que nous ferons et puis Jean Unyadi est un héros un héros qu'on admire dans toute l'Europe parce qu'il a affronté les Turcs et les a toujours battus c'est un héros chrétien c'est aussi un grand stratège un grand général et c'est là que Dracula que Vlad Dracula va apprendre l'art de la guerre et il a bien calculé après des campagnes aux côtés de Jean Unyadi il va récupérer son trône l'usurpateur Vladislav est chassé éliminé et il est là dans son pays enfin il est donc maître chez lui il regarde autour d'elle car c'est un homme lucide que Vlad Dracula et il se voit entouré d'oppositions de toutes sortes il y a d'abord les boyards les boyards c'est la haute noblesse et il sait pertinemment que les boyards ont servi avec enthousiasme les usurpateurs qui se sont succédés sur le trône de Valachie alors il convoque les boyards à sa cour sa cour c'est dans sa capitale à Targoviste où il a son palais il reste aujourd'hui des ruines de ce palais on peut distinguer lorsqu'on regarde ces ruines à peu près le plan du palais princier on peut imaginer en les regardant l'arrivée de ces boyards ils sont plus de 500 ils sont venus comme c'est l'usage à cette époque avec leur famille avec leurs serviteurs avec leur suite leur clientèle et il y a un grand banquet où on sert à tous ces gens les meilleurs morceaux des meilleurs gibiers le vin le plus excellent qu'on trouve en Valachie et à la fin du repas quand tout le monde a bien bu et bien mangé quand tout le monde est en bonne humeur Dracula s'avance jovial et l'on dit Boyard je vais vous poser une question répondez-moi combien de princes les uns et les autres avez-vous servi alors là tout le monde s'interroge et puis tout le monde veut renchérir sur le voisin alors les uns disent 5 d'autres disent 6 7 oui les plus jeunes en ont servi 5 donc fatalement ils ont servi les usurpateurs et cela Dracula ne veut pas le tolérer un geste un cri un ordre arrêtez-les et l'armée entoure ces boyards qui sont entraînés plus loin ligotés et Dracula leur dit vous m'avez trahi vous allez mourir ces boyards ne sont pas des enfants de coeur ils ont fait la guerre depuis leur enfance ou à peu près et la mort ne leur fait pas peur bon ils vont mourir c'est ainsi ils sont résignés ils s'interrogent seulement sur le mode d'exécution que Dracula compte employer est-ce la pendaison est-ce la décapitation ils comprennent lorsqu'ils voient des hommes arriver avec des pieux dont la pointe est effilée et planter ces pieux en terre oui ils comprennent ce que Dracula compte faire c'est ordonner qu'on les empale et pour ces hommes courageux le supplice du pâle et l'horreur entre les horreurs et c'est vrai que notre imagination à peine a supporté la seule idée de ce supplice et tous les boyards présents 500 boyards vont être assis sur les pâles qui s'enfonceront dans leurs entrailles ressortiront quelquefois par la poitrine par les reins et ils vont agoniser et ils vont agoniser lentement sur ces pâles parce que on ne meurt pas tout de suite dans ce supplice 500 il en a épargné quelques-uns parmi les boyards qui l'invitent à poursuivre le banquet avec lui les heures passent peu à peu les autres meurent sur leur pâle avec ces soubresauts que l'on imaginait que l'on voit et que ceux-là dans cette époque-là ont vu et peu à peu l'odeur car il fait chaud l'odeur qui se répand et un des boyards épargnés ne peut pas s'empêcher de se pincer le nez Dracula le désigne à ces hommes empalez-le lui aussi mais plus haut beaucoup plus haut parce qu'il a l'odorat délicat il ne faut pas qu'il sente l'odeur des autres oui ce jour-là on peut dire que Vlad Dracula impose son image à l'histoire et savez-vous comment on l'appellera désormais en Valachie et ailleurs Vlad l'empale alors les boyards sont éliminés mis hors d'état de nuire il y a une autre opposition des marchands saxons ils sont là depuis longtemps mais ils ne se sont pas assimilés ils restent des étrangers Vladislav leur a accordé des privilèges exorbitants Dracula les supprime il se fait des ennemis de ces marchands car ils leur imposent trois zones de commerce ils n'ont pas le droit de commercer ailleurs et ils le font quand même ils défrissent alors ceux qui ont désobéi ils les fait arrêter et est-ce que vous imaginez ce qui leur est arrivé à ceux qui l'ont fait arrêter est-ce que j'ai besoin de vous le dire ils ont tous été empalés bien sûr alors ils sont réduits au silence les marchands mais en secret il complote contre Vlad Dracula il suscite contre lui un rival un nouvel usurpateur éventuel on l'envoie pour le chasser du trône mais le jeune prince n'est pas de force il est écrasé par Dracula qui le fait amener devant lui là il n'est pas empalé bah oui exception il est enterré vivant et la vengeance de Vlad Dracula va s'abattre sur la Valachie toutes les régions où résident des marchands saxons ou même simplement des populations saxonnes il va les ravager les brûler les piller tous les hommes toutes les femmes même les enfants vont être pris en palais une ville après son passage on ne voit plus dans cette ville autour de la ville dans la campagne environnante que des pales avec des gens qui meurent qui hurlent leur souffrance savez-vous combien il y en a 30 000 en palais c'est le temps où il supporte mal la présence dans sa principauté de trop nombreux voleurs de trop nombreux brigands de trop nombreux mendiants alors il décide de faire la police son armée est chargée de nettoyer le pays et on arrête tous les voleurs tous les mendiants tous les brigands que va-t-on à faire les jeter en prison ben non ce serait des frais inutiles vous avez très bien compris ce qui leur est arrivé on les a tous empalés et ce n'est pas fini croyez-moi l'attitude des turcs vis-à-vis de Dracula ils ne peuvent pas méconnaître que Dracula les déteste il leur a fait la guerre ils savent très bien qu'il leur fera encore la guerre mais on dirait que ils espèrent toujours quelque chose de lui sans doute se souviennent-ils que son père a été leur allié et que lui-même a été élevé auprès de qui il a gardé peut-être quelque chose de la façon dont il a été élevé un certain attachement pour ses anciens amis alors on lui envoie des ambassadeurs nous sommes en 1459 ces ambassadeurs on sent très bien pourquoi ils ont été envoyés pour pour tâter en quelque sorte Dracula pour savoir ce qu'on peut attendre de lui et ils vont lui proposer vont lui demander d'accepter de payer un tribut au sultan non seulement un tribut mais de lui envoyer chaque année des jeunes garçons qui deviendront des janissaires s'il accepte eh bien les turcs se disent on pourra aller plus loin mais voilà c'est que Dracula sait très bien ce que vont lui demander les ambassadeurs les voilà qui pénètrent dans la salle du trône du palais de Targoviste ils sont naturellement vêtus à la manière de leur pays avec de longues robes et puis sur la tête des turbans et comme ils approchent voilà que la colère de Dracula éclate est-ce qu'elle est feinte cette colère c'est bien possible et il hurle de quel droit vous présentez-vous devant moi la tête couverte alors le plus âgé des ambassadeurs avec infiniment de déférence de respect explique Seigneur c'est la coutume de notre pays nous devons la respecter et Dracula se calme et Dracula répond vous avez raison de suivre les usages de votre pays c'est très bien de respecter la tradition et bien je vais vous y aider un signe et s'approche des hommes avec des clous et des marteaux et ces hommes vont clouer les turbans de chaque ambassadeur sur son crâne je pense qu'après cela les turcs n'ont plus eu d'illusions quant à Vlad Dracula ce qui est certain c'est qu'il faut le mettre hors d'état de nuit et les turcs veulent rééditer ce qui a déjà réussi pour Vlad Dracula ils proposent à Dracula une négociation dans la ville de Georgie mais je vous ai dit que Dracula avait très bonne mémoire il accepte le rendez-vous et il s'y rend avec une escorte assez nombreuse mais une escorte pacifique paisible des gens qu'il présente comme ses conseillers comme ses ministres ils n'ont pas d'armes ces gens-là et voilà qu'ils s'avancent vers les turcs mais dès qu'ils sont là les turcs fondent sur eux ils veulent faire prisonnier Dracula mais l'escorte si pacifique change en un instant de dessous les robes on tire des cimetères des sabres les têtes des turcs veulent c'est fini Dracula a gagné et a vaincu une fois de plus et puis sur son élan il va prendre la ville de Georgie il va la piller il va la brûler et puis il va attaquer les turcs alentour il va ravager la région et savez-vous en quelques semaines combien il tue de turcs 23 000 on a les chiffres précis le nouveau sultan Mahomet II n'est pas homme à supporter une chose pareille il réunit une armée de 250 000 hommes et marche sur la Valachie pour la punir pour punir Dracula Dracula qui n'a que 40 000 hommes lui il sait très bien qu'avec 40 000 hommes il ne peut pas affronter l'armée turque en bataille ouverte alors il a fixé la tactique qu'il emploiera la terre brûlée d'abord parce que cette armée turque qui s'avance il faut bien qu'elle se nourrisse on brûle tout devant eux quand l'armée turque s'avance l'avant-garde 30 000 hommes s'avancent d'abord elle trouve des villages anéantis plus un troupeau plus une volaille plus un sac de farine il n'y a rien et elle s'avance de la faim au ventre et elle s'avance harcelée à chaque instant sur ses flancs il y a des commandos de cavaliers qui foncent qui tuent qui partent on ne sait pas d'où ils viennent ils sont là tout le temps jour et nuit les camps sont attaqués savez-vous au bout de quelques jours combien il reste des 30 000 turcs de l'avant-garde il en reste 5 000 mais la voilà l'armée la véritable armée elle s'avance également elle est harcelée de la même manière elle est affamée de la même manière Mahomet II avec ce qui reste de l'armée bien entamée arrive à Targoviste il est heureux content il se dit là cette fois nous allons pouvoir nourrir l'armée elle va pouvoir se reposer elle sera à l'abri des remparts à l'abri des attaques de ce coquin de Dracula mais pourquoi une odeur affreuse arrive-t-elle jusqu'à lui il s'approche et autour des remparts et sur les remparts tout autour de la capitale des pales des pales des pales et sur chaque pales un turc et il entre dans la ville épouvanté dans toutes les rues devant chaque maison sur les places partout des pales et sur chaque pales un turc 30 000 là aussi mais oui c'est un chiffre pour Dracula et nous savons par les chroniques que Mahomet II qui n'était pas un tendre il avait en particulier mis à sac la ville de Constantinople et bien il a été pris de nausée il a dû s'écarter pour vomir et il a dit un peu plus tard je ne viendrai jamais à bout d'un pays dirigé par un tel homme il a donné l'ordre de la retraite et alors là imaginez ce que Dracula peut faire avec une armée en retraite affaiblie démoralisée il la harcèle d'autant plus et bientôt cette armée est à la portée de l'armée de Dracula à ce point que le sultan doit fuir avec 5000 cavaliers il décide la perte de Dracula comment puisqu'on n'a pas pu venir à bout de lui par les armes et bien il va susciter un nouveau rival à Dracula son frère Radou vous vous souvenez celui qui lui est resté en captivité celui qui est pratiquement devenu turc on l'appelle Radou le bel parce qu'il est très beau et d'ailleurs il est devenu le mignon du sultan Radou apparemment n'a aucune chance Dracula s'en moque oui mais il se fait tant d'ennemis dans son propre pays et Radou se présente comme l'homme qui justement va rendre la justice et tous ceux qui survivent tous ceux qui sont les frères les fils tous ceux qui sont parents des victimes innombrables de Dracula se rallie à Radou les moldaves qui servaient jusque là Dracula passe à Radou et voilà que Dracula doit fuir il attend une armée de secours de Matthias le roi de Hongrie l'armée n'arrive pas mais Matthias l'appelle auprès de lui il y va et dès qu'il arrive près de Matthias on se saisit de lui on l'emprisonne pourquoi ? parce que les marchands saxons décidément eux aussi on la rend qu'une tenace ont présenté à Matthias des fausses lettres de Vlad Dracula par lesquelles Vlad Dracula proposait au sultan une nouvelle alliance alors Matthias roi chrétien a voulu punir ce félon en prison savez-vous combien de temps il va rester en captivité ? 12 ans 12 ans et on imagine cet homme-là ce prince impétueux ce guerrier qui n'est heureux que le cul sur la selle à la tête de ses soldats sur les champs de bataille en plein air il est là et il n'a d'horizon que les barreaux de son cachot 12 ans et quelle humiliation pour cet orgueilleux savez-vous comment cela va finir ? dans le château de Matthias où il est en prison réside la fille du roi on se croirait dans un roman de chevalerie ou bien dans Stendard et elle vient visiter le prisonnier et elle le trouve à son goût et lui nous savons que quand il l'a vu il a été délicieusement ému les voilà amoureux l'un de l'autre et Vlad Dracula demande la main de la princesse à son père comme la princesse se meurt littéralement d'amour et que le roi veut la garder il donne son consentement au mariage alors il se marie on ne peut pas garder en prison le gendre du roi justement la guerre contre les turcs recommence elle recommence tout le temps cette guerre contre les turcs et Matthias demande à Dracula de prendre un commandement dans son armée sa mission s'emparait de la ville de Sabac déclaré imprenable et bien il l'apprend et là de nouveau il empale tous ceux qui ne sont pas morts et maintenant il y a comme un raffinement dans son art je dis bien son art il a imaginé un pâle qui n'est pas pointu un pâle arrondi parce que comme cela il y a moins de ravages dans l'intérieur du corps de l'homme empalé et on meurt plus lentement quel dommage que le marquis de Sade ne soit né que bien plus tard parce que nous pourrions dire que Vlad Dracula est le type même du sadique et il le prouve il le prouve parmi l'histoire que je vous épargne en voici une un autre ambassadeur se présente il l'invite à sa table il s'appelle Bénédicte cet ambassadeur et pendant le repas on apporte dans la salle un grand pâle en or je ne sais pas comment réagit l'ambassadeur en tout cas il a continué à manger mais il ne pouvait pas s'empêcher de regarder elle a dérobé le pâle en or et Dracula lui a posé une question pourquoi crois-tu que j'ai fait fabriquer ce pâle d'un si grand prix et l'ambassadeur répond seigneur sans doute pour l'un de tes boyards qui aura manqué à ses devoirs tu as voulu comme cet homme est d'un haut rang le faire mourir selon sa noblesse très bien vu répond Dracula mais toi-même qui est l'ambassadeur d'un roi puissant tu as droit au pâle en or c'est ce qui t'attend tout à l'heure et l'ambassadeur qui doit avoir des nerfs d'acier ne se démonte pas et approuve puissant seigneur comme tu as raison si tu crois que je mérite le supplice du pâle c'est que je le mérite car ta clairvoyance est si grande que tu ne peux pas te tromper Dracula se détend tu as bien parlé ambassadeur et bien je t'épargne si tu avais parlé autrement tu serais déjà sur le pâle et la chronique nous dit l'ambassadeur parti combler le présent oui mais enfin il joue avec la terreur qu'il provoque et qu'il déclenche et puis il y a d'autres histoires affreuses il a une maîtresse elle voudrait la voir toute à elle c'est compréhensible parce qu'elle l'aime alors elle lui dit j'attends un enfant de toi il est sceptique il dit non tu n'attends pas l'enfant mais si j'attends un enfant de toi il prend son sabre lui ouvre le ventre regarde à l'intérieur rien et cependant qu'elle agonise et hurle de douleur il lui lance méprisant tu vois bien que tu as menti il lui arrive de faire empaler des enfants sur le ventre de leur mère disant que avec le sadisme et au delà du sadisme il y a une politique dans cette manière d'agir dans cette façon d'agir croyez-vous que ce soit par hasard que ses adversaires ils les fassent empaler sur des collines parce qu'il faut qu'on les voit de partout parce qu'il faut que l'on assiste à leur agonie que l'on sache qu'il ne faut pas s'opposer au prince Dracula sans cela on subira le même sort il a régné par la terreur la terreur est devenue un moyen de gouvernement et quelle terreur la terreur parle pas maintenant qu'il a des fidèles de nouveau qu'il a une armée à sa disposition il ne pense qu'à reprendre son trône une nouvelle fois il marche sur Targoviste et reprend sa capitale est-il heureux de se retrouver chez lui peut-être mais il ne peut ignorer que son pouvoir est fragile il y a toujours ces princes tout autour de son pays qui le haïssent pourquoi ? parce que pour épouser la fille de Matthias il a dû se faire catholique et il est seul catholique dans cette région et son peuple est orthodoxe il règne lui catholique sur un peuple orthodoxe qui le traite comme un pestiféré il y a toujours l'opposition des boyards et puis Radou que de nouveau les turcs poussent en avant comme il est seul tragiquement seul et de nouveau ces turcs toujours ces turcs qui menacent et au lieu de les attendre il réunit ses forces marche contre eux il les affronte dans la plaine devant Bucarest et il va les battre la dernière victoire de Vlad Dracula nous savons qu'il est monté sur une colline pour suivre les mouvements des troupes et comme le pays est infesté de turcs pour sa sauvegarde il a revêtu une robe turque et il a coiffé un turban turc et cependant qu'il est là sur sa colline et bien voilà un parti de cavalier Valak ses propres soldats qui repèrent un ennemi un turc détesté qui fend sur lui l'un d'eux le transperce de sa lance on ne l'a pas reconnu et la tradition ou la légende disent que il n'est pas mort de ce coup de lance qu'il a pris son sabre qu'il a tué 5 de ses adversaires avant de mourir un peu plus tard les turcs trouveront son cadavre lui couperont la tête et l'enverront à Constantinople là elle sera exposée face au peuple sur un pieu je n'ose pas dire un pâle Vlad Lampaleur avait 45 ans un écrivain américain Raymond McNally passionné de films d'horreur avait voulu savoir ce qu'était au juste ce Dracula historique il avait consulté des historiens roumains il était même allé en Roumanie avait exploré les archives maintenant il savait tout sur Dracula et ce qu'il voulait c'était retrouver son château parce que les chroniques parlaient de ce château mais on ne savait pas où il était et l'enquête a duré longtemps ce n'est qu'en 1969 qu'il a trouvé ce château sur la rive gauche de l'Argesse et les paysans des alentours l'appelaient d'ailleurs le château d'Argesse c'était au milieu d'une forêt profonde en pleine montagne sur un piton les ruines d'une forteresse je vous avouerai que j'aurais aimé moi aussi aller avec Raymond McNally découvrir ce château des ruines oui mais en même temps McNally apprenait comment Dracula l'avait construit ce château vous vous souvenez du massacre de Boya les 500 en palais et bien Dracula avait fait radier toute la suite de ces Boya les femmes les serviteurs la clientèle les enfants pendant 48 heures les avaient fait marcher sans repos sans nourriture sans boisson 48 heures pour parcourir 80 km beaucoup étaient morts en route ceux qui avaient survécu étaient arrivés devant un château le château de Penary et avaient reçu l'ordre de démolir ce château pour transporter au delà de la montagne pierre par pierre les murs justement sur le piton d'Arges là il y avait des ruines qu'il fallait consolider fortifier il fallait faire de ces ruines une forteresse inexpugnable et ils y sont arrivés ces gens en y perdant pour beaucoup la vie alors oui c'est là qu'on peut évoquer le mieux Vlad dracula vlad l'empaleur rémond mcnally a passé des jours et des jours dans ces ruines il y a trouvé des aigles ces grands aigles de Valachie aux ailes dont l'envergure est extraordinaire il y a trouvé des rongeurs il y a trouvé des serpents il y a trouvé aussi des chauves-souris oui des chauves-souris elles sont là depuis des siècles et c'est bien intéressant parce que mcnally a parlé avec les paysans de la vallée et lui ont dit ces chauves-souris là attaquent l'homme ce qui n'est pas le cas des autres chauves-souris et chaque fois qu'un homme ou une femme est mordu par une de ces chauves-souris il devient fou et il essaye de mordre une autre personne et il meurt dans la semaine et mcnally s'est dit que là était le lien le lien qu'il cherchait que nous cherchons aussi entre Vlad l'Empaleur le Dracula historique et le comte Dracula surgit des pages du roman de Bram Stoker il ne cache pas Bram Stoker que pour lui le comte Dracula est la réincarnation du terrible prince du 15e siècle alors bien sûr il ne faut pas mélanger le roman et l'histoire mais voyez-vous il y a dans le livre de Stoker une telle puissance d'évocation que l'historien lui-même est troublé il en vient à se poser encore des questions la première nous savons que le corps décapité de Vlad Dracula a été retrouvé par ses fidèles nous savons que des moines l'ont inhumé dans une église et sa tombe nous savons où elle est on l'a ouverte il y a peu d'années il n'y avait dans cette tombe aucun ossement humain mais des eaux de Bovidé mieux encore c'est en 1912 que Bram Stoker le père de Dracula est mort il n'avait souffert d'aucune maladie apparente d'aucune maladie précise d'aucune maladie définie et le certificat de décès porte ces mots mort d'épuisement exactement comme mourraient les victimes des vampires de décès de décès de décès Sous-titrage ST' 501 ... 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